Pour la première fois dans l'histoire de Radio Sarajevo, l'antenne a été interrompue pour annoncer la grande nouvelle. Sarajevo venait d'obtenir l'organisation des 14e Jeux Olympiques d'hiver. J'étais tellement excité que je ne pouvais plus aligner deux phrases. Cette ville, les jeunes, tout le monde avait accepté les JO avec un tel enthousiasme. Je me souviens de cette ambiance, tout le monde était heureux. Je ne peux pas décrire cette chaleur humaine, les gens étaient comblés et très fiers. J'avoue qu'au début, nous n'avons pas cru qu'on allait obtenir l'organisation des JO. On n'avait aucune expérience dans le domaine. Sarajevo n'avait jamais accueilli une aussi grande manifestation auparavant et je pense qu'il n'y en aura pas d'autre dans les 100 ans à venir. Sarajevo avait été une ville hôte parfaite. Aujourd'hui, tous les gens qui étaient et que je rencontre à travers le monde en parlent. Les sportifs, les membres des délégations. Sarajevo peut être fiers de la façon dont elle a organisé ses JO. Malheureusement, peu après, on a pris un mauvais chemin.